bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui on recommence à ouvrir des boosters pokémon pour se faire des decks de plus en plus puissant et pour voir si la chance est avec nous et on va commencer comme la dernière fois pas ouvrir un petit coffre qui va nous offrir un draco et ça c'est cool le draco draco qui donc faut qu'elle il faut des énergies des énergies donc plantes mais aussi des énergies électriques ça c'est pas comment on tient en tout cas c'est une très belle carte ok la suite voyons voir ce que nous réserve ces petits booster là on ouvre on ouvre plof 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 un ryoulou otaria ou elle est bonne cette carte j'aime bien bien du spirituel avec un nalakaza et des ont le beau roudoudou et donc un arco des gongs que j'ai au moins j'en ai au moins deux deux je pense mais je n'ai pas son pokémon de base le dessous de table là je n'ai pas encore donc c'est bien dommage à quoi est-ce qu'on va avoir le végat tortangue ça serait trop la classe il y a peu de chance quand même une énergie un rhinocorn qui est classe un top picker on va y voir alors ça oui le bon chien c'est ridicule comme pokémon ah bah tiens un sapero et un extra excavarène on a le pokémon de base de son évolution directement ou un xernas ex alors ça ça c'est classe ça c'est classe et en plus c'est puissant c'est génial alors ça c'est une carte rare ça c'est cool de l'avoir ok continuons déjà une carte méga intéressante un ex qui est très belle oh le germignon qui est tout mignon à papa et l'hecta et les câbles l'évolution inutile délectable célébration de tiens c'est quoi une seule fois pendant le tour de chaque joueur c'est un peu que si le pokémon le c'est pokémon active de ce joueur est endormi il peut retirer cet état spécial et se mettre en il faut vraiment être sûr de tomber contre un mec qui utilise l'endormissement oh la carte crustabit très belle sauf glorifique un peu ridicule je trouve le fragile et dit ok fragile et dit d'accord c'est lady fragile je ne connaissais pas ce pokémon ça doit être tout doit faire partie des générations que j'ai pas suivi voilà j'ai pas son niveau 1 donc bon pas grave m'intéresse pas beaucoup à un psycho quoi enfin un psycho quoi c'est que quoi qui fait partie de mes pokémon préféré donc je suis très content d'en avoir en plus la carte est ultra jolie mort pas une note un bélo fait qu'il complètement confus de lui-même un petit feuille avec la carte qu'avec une figurine c'est pas mal ça un macronium c'est génial en plus j'ai le germignon j'ai eu le germignon juste avant trop cool un tierno et ça sera donc un panda bar alors ça ça doit être puissant et en plus c'est classe c'est toujours classe c'est un pokémon qui a la classe ça se répète beaucoup mais c'est la vérité ah bah tiens le pan d'espiègle qui tombe tout de suite coquillasses deux sortes de coquillasses un crisi encore la célébration nocturne ces fois un macronium un psy tigris tout mignon regardez le psittigris tout mignon ah oh 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 où alors ça 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 c'est cool ça c'est cool c'est classe c'est magnifique un leviator hex tout rouge le gaveya torr discovering qu'à fait rêver beaucoup de monde il est shiny donc le aviateur shine qui est très très ha看到 cette carte est magnifique je l'adore, ça, j'aime bien quand je tombe sur des cartes comme ça, parce que là, c'est la classe origine antique on passe un porigon ça fait toujours plaisir une énergie spéciale, ça c'est cool misty maniaque je l'aime d'accord un axoloto un axoloto un apyrène je crois que l'apyrène, j'en avais déjà un, en tout cas la carte est très belle je trouve, de l'apyrène plouf un magique arbre, ça tombe bien on a eu un léviateur il n'y a pas longtemps mucuscule balbuto je trouve ça trop mignon ce pokémon le pyromile ah tiens, un otapyrène qui est moins classe un porigon 2 métallos ok je ne suis pas ultra fan mais la carte est pas mal et un entail un entail différent de celui que j'ai actuellement et qui est très beau d'accord avec double zéro c'est à dire qu'on peut lui mettre deux outils et ça c'est pratique ça c'est pratique avec un pokémon feu assurément à avoir dans son deck feu a un bon vieux évolu comme quoi c'est un pour cent un terral ok problème porigon porigon 2 qu'on a déjà eu qu'on a déjà eu cette fois ci j'en ai eu des masses des porigon si je veux faire un deck autour d'eux je peux et encore un métallos avec donc le double zéro ce qui est très bien et on va ouvrir j'espère qu'on va avoir le kangourax j'ai envie du kangourax le doudou vert ça c'est très bien pour aller dormir je pense ça peut faire un très bon oreiller c'est le pokémon oreiller un galos un recycler d'énergie et donc on se tape un golemastok casse top haut c'est quoi c'est évite les effets des talons des pokémons de votre adversaire infligé à ce pokémon et bah ça c'est cool déjà il est de type ah de type psy et combat ça c'est classe surpuissant vous pouvez infliger 40 dégâts supplémentaires dans ce cas ce pokémon s'inflige 20 dégâts à jouer si en face c'est un pokémon que tu peux tuer en un coup avec ses 40 dégâts supplémentaires je pense en tout cas le golemastok là ça m'arrange bien de l'avoir je pense qu'il va aller faire un tour dans mon deck psy maintenant on va commencer par les kangourax parce que si on peut terminer sur un menu ou tout ça serait fantastique mais on verra la bébé les mousseaux le moufette j'adore le moufette je suis fan du moufette je vais fermer la finette je vais fermer vraiment génial les dionceaux bon pour un igolta pas besoin de faire tout un drame c'est un roulement de tambour pour un igolta Rosely oh un Xcelinox j'aime bien l'Xcelinox c'est pas trop classe les Xcelinox si Terraclop ah bah c'est très bien on a les deux dans le même dans le même deck comme ça c'est réglé flambon que des 100 et donc ah bah un moufler bah c'est bien on avait une mouflette la dernière fois et bah on a l'évolution moufler en style je vais trop rigoler c'est pas quand même avec sa mouflette là allez un kangourex quand même s'il vous plaît mouflette la poignée plus tard brazil ouais bof mustiflotte pff ça a rien les mustiflotte ok alors dans le primachoc est-ce qu'on va avoir des trucs intéressants est-ce qu'on va avoir des trucs magnifiques pff un quenoteur ok même le gobu ridicule ah bah l'énergie spéciale ça ça peut toujours être utile un castorneau bah c'est très bien puisqu'on a un quenoteur aussi dans ce paquet ouh barbicha alors ça je sais plus quel une fois j'en ai rencontré un dans un deck ça m'avait bien fait chez le barbicha et le charmina ouais bof 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 floup ah le nidoran que j'aime beaucoup ah des sty un poussif feu avec et en plus elle est très belle comme carte et c'est un poussif feu avec offensive oméga ce qui lui permet d'attaquer deux fois par tour ce qui est vraiment bien c'est quoi ah bah tiens justement en plus on a un galifeux escalaverne et ah un hippo roi un hippo roi qui a vraiment un truc particulier puisqu'il est haut électrique quoi ça fait un peu bizarre parce qu'il faut qu'on soit un deck haut électrique ouais ça doit être assez chaud à jouer comme deck carrément lupio akuto skitty euh ouais dernier recours d'Arthur oh un flabio et un lumivole lumivole voilà bof je suis pas fan de ce pokémon c'est quoi ça oh le nidoqueen le nidoqueen trop classe elle est trop belle la petite nidoqueen là c'est génial en dynamique bref enfin bref elle est génial c'est beau ah bah la offensive omega elle peut attaquer deux fois dans le tour ouais bon en même temps elle se prend 42 dégâts par contre à faire si vraiment t'es dans la merde peut-être mais ne va pas ね vraiment c'est quoi c'est bon Fais rien. Psyfeux, machoque. Ah bah tiens, Pikachu. Pikachu qui gambatte gentiment dans la forêt. So, oh les fics. Et c'est quoi ? Journaliste de combat. Ah, c'est la forme spéciale de journaliste de combat. Euh, voilà. Ça peut être... Voilà, c'est l'histoire de la gloire. Vous avez la carte rare de journaliste de combat, c'est bien. C'est quoi ça ? Réaction, ok. Ah bon, point d'espiègle, c'est toujours bien d'en avoir. Scrutella et Mesmerella. Comme ça, on est allé deux d'un coup. Ça, c'est fait. Ah, t'es tartes ! J'aime bien les têtes tartes. Oh, bah deux fois ! Deux fois la carte rare du journaliste de combat. Bon, bah. Ah, un excellent gars ! Ça, c'est cool. Un bon vieux excellent. Chaffouette. Pagui. Et... Un tarpeau ? Vraiment ? Vraiment ? Vraiment, un tétard, ça peut évoluer en tarpeau ? P'tain, comparé à un tartare, c'est vraiment... Ridicule ce truc, ce tarpeau-là. Quel est l'imbécile qu'a créé ce Pokémon ? Pfff, c'est une honte. C'est une honte. Bon, voyons, allons voir ce que va nous donner Impulsion Turbo. Je veux. Je veux mes Mewtwo. Megali. C'est quoi ça ? Ah oui, c'était le parallèle. Oh, un Kubutokai ! Un Kubutokai trop classe ! J'adore les Kubutokai. Blizarroi. Bof. Bof, bof, bof. Ah, je relis, bof, 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 bof. C'est quoi, c'est un hérissandre ? Ok. Ça m'ajoute que notre... Ah ! Un Roussil qui est classe. Parce que j'en ai une autre version de Roussil qui est... Bah, qui est pas géniale comme illustration. Là, celle-là, elle est belle. Énergie. Énergie spéciale. Énergie multicodeur. Cette énergie fournit de énergie ou un multicolore. Pendant que cette carte est en jeu, elle fournit n'importe quel type d'énergie, mais ne fournit qu'une énergie à la fois. Lorsque vous attachez cette carte de votre mort à l'un de vos Pokémon, placez un marqueur de dégâts sur le Pokémon auquel l'énergie a été attachée. Donc à utiliser avec parcimonie. Le Syrien spirituel du Mewtwo. Donc il ne me reste plus qu'à avoir le Mewtwo. Combine de Giovanni. Et ça sera un flot tout le temps qui sert à rien. Joup là, on oeuvre. Ouais, Croissi-Roi. Euh... Caracture. On connaît chaud. Encore un lien spirituel. Ah ! Un Prisminion. Ça au moins... C'est au moins beau, quoi. C'est beau. On va dire ça. Et un Galame. Ça me sert à rien. Enfin, ça peut me servir, mais... Voilà, quoi. C'est quoi ça ? Un Kyrida. Qui a une bonne illustration. Avec le Staros et le Messie-Mélique, là. Oh, un Rhinolove qui est vachement beau. C'est génial. Ah, bah, j'avais pas vu. J'avais le Rhinolove plutôt... Oups ! Oups ! Un Blind Epic Turbo. Si ça, c'est pas la classe. Yeah ! Ça, c'est cool. Et un Arco-Demouk encore. J'en ai rien à faute. Oups ! Attention. Dernier... Dernier, 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 dernier booster. Alors, la dernière fois, au dernier booster, on avait terminé sur un Pokémon. Mais de merde ! Mais... Un Pokémon qui incarnait la dérive que prenait des fois le design des Pokémon. Alors, espérons qu'on finissait mieux cette fois. Attention. Que de suspense, que de suspense. Magnéti. Ouh, il y a un Ronflex. Alors, déjà, je pense que tout est sauvé. Rien qu'avec le Ronflex, parce que le Ronflex est trop cool. Ça, c'est sûr. Là, en plus, l'illustration est géniale. J'adore ça. Génial. Bon. Ok. Ce dernier booster est sauvé, quoi qu'il arrive, par le Ronflex. Est-ce qu'on va terminer en toute beauté ? Oh ! Mouais. Mouais, mouais, mouais. Creselia. Mouais. Enfin, on va résumer ça comme ça. C'est mouais. On va dire heureusement que ce booster est sauvé par ce Ronflex. Le Ronflex sauveur du monde. Et après l'ouverture de tous ces petits boosters, moi, je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas à mettre un j'aime. N'hésitez pas à commenter. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. A une.